Le gouvernement congolais a pris les dispositions sécuritaires qui s'imposent pour un meilleur déroulement de l'opération identification d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3. En période du lancement de la dite opération, le Premier ministre Jean-Michel Samadkoundé a tenu une réunion avec quelques membres du gouvernement et le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kadadi, rencontre à suivre tout à l'heure dans ce journal. Ils sont venus de Kinshasa, de Douala et bien d'autres villes du monde. Ces nouveaux étudiants ont été accueillis à l'Université de Lubumbashi. Vous suivrez la cérémonie officielle avec notre envoyé spécial. Voilà tout pour le sommaire, Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée sur la chaîne nationale qui démarre avec un léger retard suite à la cérémonie de la célébration du centenaire de l'église adventiste. Nous ouvrons ce journal par cette rencontre du président de la République, Félix-Antoine Tisséguedi, avec son homologue comorien Azali Asoumani. Une visite qui tombe à point nommé alors que le président de l'Union des Comores prendra la tête de la présidence de l'Union africaine dans une situation où la question sécuritaire de la région des Grands Lacs prie vos reportages avec la presse présidentielle. À quelques jours de son investiture à la présidence rotative de l'Union africaine, le président de l'Union des Comores, Azali Asoumani, a invité son homologue, Félix-Antoine Tisséguedi, Tchulombo à Moroni, pour partager son expérience à la tête de l'organisation panafricaine. Après la parade d'honneur à l'aéroport Prince Ibrahim de Moroni, les deux chefs d'État ont eu une rencontre en tête à tête les plus d'une heure au palais présidentiel. Visiblement détendus après cette rencontre en présentiel, loin de leurs collaborateurs respectifs, les deux chefs d'État se sont présentés à la presse. Pour les futurs présidents de l'Union africaine, au-delà des questions bilatérales d'échange apportées sur les grandes questions qui attendent sa mandature. En tout cas, j'attendais cette visite. Il est venu après le mai parce que, dans le cadre de responsabilités que l'Afrique a acceptées, particulièrement mes frères de la Pudolette que j'occupe, pour ce mois, ce mois de février, d'ajoler un challenge à réaliser. Il est venu pour m'assurer de sa solidarité, de son soutien, pour que j'arrive à cette mission qui est des résultats tangibles. Effectivement, parmi les résultats, on reconnaît l'Afrique, il souffre de conflits, de conflits inter-État, de conflits, malheureusement, de terrorisme, de changements institutionnels au niveau des gouvernements. C'est des problèmes qui préoccupent l'Afrique. On a passé un réveil pour les conflits qui sont en Afrique. On ne peut pas ne pas parler du problème de l'Union africaine. Donc, on en a parlé, mais aussi, comme il est venu au Comores, on a parlé aussi, dans le cadre de la somme bilatérale, comment on peut renforcer ses réactions, comment le Congrès et le Comores peuvent être ensemble. Tout en rassurant son homologue de tout son soutien au perchoir de l'Union africaine, le président Tshisekedi n'a pas manqué de faire part à son collègue de la guerre d'agression de son pays parlé, Rwanda. Le président Azali va devenir notre président, le président de notre organisation dans quelques jours. Donc, il fallait que je vienne le voir, partager avec lui cette petite expérience que le Congrès a connue avant lui. C'est vrai que lui, c'est un homme d'expérience de plus, d'expérience que moi. Il en a eu d'ailleurs, il a eu l'occasion de m'en faire part par rapport à l'histoire de ce pays. Mais j'avais quand même une petite avance là-dessus, parce que je suis passé à la tête de l'Union africaine avant, et donc, on venait pour partager de ça. Et comme nous sommes amoureux de l'Afrique tous les deux, nous avons parlé, comme il vous l'a dit, de tous les problèmes qui touchent surtout à la sécurité de certaines régions en Afrique, et évidemment, donc, également dans les Grands Lacs. Il n'y a personne aujourd'hui dans ce monde qu'un Congolais n'aborderait pas sans lui parler des problèmes de ce pays. Ce n'est pas possible. Donc, partout où je suis passé d'ailleurs, je reviens là de Cape Town, pour une conférence des miniers, donc la conférence d'Indaba, et j'ai quand même saisi cette occasion, cette tribune, pour parler de mon pays et de cette guerre injuste et barbare que nous impose le Rwanda. Donc, ça, je ne rate pas une occasion pour le dire. Bien évidemment, donc on va en parler, et mon espoir, mon espoir, c'est que mon aîné ici puisse aussi aider à ramener la paix, parce que nous, nous ne voulons pas de guerre. La guerre, c'est très mauvais, on le sait. La guerre, on sait quand elle commence, on ne sait jamais quand elle se termine. Vous voyez avec l'Ukraine ce qui se passe. Donc, c'est quelque chose d'horrible que je ne veux pas. Moi, je veux me concentrer sur le développement de mon pays, le développement de ma région, le développement de mon continent. C'est ça qui m'intéresse au plus haut point, et ne pas faire la guerre avec des pays frères et autres, parce que c'est toujours la désolation qui est au rendez-vous. En marge de cette visite, les premières dames Ambari Azali et Denise Iñaki Rouchi-Sekedi ont eu des échanges fructués sur le rôle qu'elles jouent aux côtés de leur mari dans la conduite des affaires de l'État. Retour au pays, la session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce vendredi. Sous la haute autorité du président de la République, Félix-Sekedi, Antoine Tis-Sekedi, des gros points ont été à l'ordre du jour, notamment la situation sécuritaire du pays, suivait l'extrait du compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Nuiaka-Timboué, ministre de la Communication et des Média. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tis-Sekedi-Chilumbo, a présidé, c'est vendredi 10 février 2023, la 86e réunion du Conseil des ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur trois points principaux, à savoir 1. Du 20e sommet extraordinaire de la Communauté d'Afrique de l'Est. Le président de la République, chef de l'État, a fait la restitution au Conseil de sa participation à l'invitation du président du Burundi au 20e sommet extraordinaire de la Communauté d'Afrique de l'Est qui s'est énu le samedi 4 février dernier à Bujumbura. Ces sommets étaient consacrés à l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et à l'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route de Rwanda signée le 23 novembre 2022 dans le cas du processus de Nairobi. Le président de la République a noté comme tous les participants que la non-observance de la feuille de route de Rwanda par le M23 et son mentor du Rwanda est à la base de la dégradation de la situation sécuritaire dans le Nord-Kivu. Il a été révélé par ailleurs des plaisanteurs fonctionnels qui affectent l'action de la force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est dans l'exécution de son mandat. À ces sujets, le président de la République a fait remarquer sans équivoque que le mandat conféré à cette force est offensif et ce, au terme des résolutions des canclaves des chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est ténu à Nairobi en avril et juin 2022 ainsi que les communiqués finales du mini-sommet de Rwanda. Dès lors, son opérationnalisation ne devait pas s'écarter de la nature des termes du dit mandat et il aurait donc dû s'en suivre comme convenu les désarmements forcés des terroristes du M23 par la dite force régionale à l'échéance du 15 janvier 2023 qui, par ailleurs, n'a pas été respecté. Consécutivement à la position de la République démocratique du Congo résumée par le communiqué du vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, il est clair que seuls les respects stricts des résolutions suisses évoquées ainsi que les termes du mandat de la force régionale permettent de réaliser les conditions d'une paix durable et de consolider la confiance entre les États au sein de cette communauté régionale. La situation sécuritaire de la partie est de la République, le ministre de la Défense nationale était en face des sénateurs pour donner des réponses aux préoccupations. Cette séance d'audition a été initiée par le bureau de la Chambre haute du Parlement sous la direction du président Modeste, Bati Lukobosondra Nengta. Quelle est la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo ? Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabanda a répondu à cette question en éclairant la lanterne des sénateurs ce jeudi 9 février 2023 au cours d'une séance d'audition initiée par le bureau du Sénat sous la direction du président Modeste, Bati. Cela conformément à l'article 83 du règlement intérieur de la haute chambre du Parlement congolais. Cette séance était élargie aux membres de la commission Défense, Sécurité et Frontières du Sénat pour permettre à tous les sénateurs de poser les questions au ministre de la Défense. Le bureau de la chambre haute du Parlement que préside Modeste, Bati, a convié tous les élus des élus présents à Kinshasa à prendre part à ce débat. Le ministre Kabanda a rencontré toutes les préoccupations soulevées par les sénateurs présents. Mais c'est ce qui a étonné plus d'un sénateur qui a répondu à cette invitation. C'est l'absence de certains de leurs collègues qui avaient émis le vœu d'être informés sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays jusqu'à reclamer la tenue d'une session extraordinaire. Je suis surpris de constater que ceux qui semblent donner l'impression d'être plus préoccupés par cette situation, on leur a donné l'occasion de s'adresser et d'échanger, de poser toutes les questions au ministre de la République de la République. C'est l'absence de l'information sur la situation parce que nous, mon point, nous les avons eues à Rue-Colome. Après avoir suivi les réponses du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, les élus des élus vont formuler des recommandations au gouvernement afin d'améliorer la prestation de nos forces armées au front. Signalons que le ministre Gilbert Kabanda était accompagné du chef d'état-major général l'adjoint chargé d'opération le général Thiali Gondajak. La police nationale congolaise et tourée prête à faire preuve de plus de professionnalisme en 2023 à travers la sécurisation du processus électoral, l'assurance du commissaire provincial de la PNC à l'issue de la première parade des agents de l'ordre tenu dernièrement à l'état-major de la PNC. Reportage. Jamais trop tard pour être ce que l'on voudrait être. La police nationale congolaise en Itourie déterminée a doublé les efforts durant cette année, question de faire une démarcation entre l'année 2022 et 2023 dans la sécurisation et protection de la population. C'est ce qui ressort de la première parade du commissariat provincial de la PNC Itourie. Au cours de la première parade de 2023, nous avons fait une sorte de rétrospection de l'année 2022 et nous avons essayé de nous projeter sur l'année 2023. Donc, il s'agissait essentiellement de tracer les points positifs que nous avons observés au cours de l'année 2022 et les points négatifs, bien entendu, qui parlent des points positifs. Nous avons justement parlé de toutes les missions que nous avons eu à remplir au cours de 2022, l'arrestation des criminels, la mission de sécurité publique, l'organisation des différentes patrouilles, le maintien de l'ordre, c'est lorsque l'ordre était troublé ça et là, toutes ces interventions que nous avons eu à mener. 2023, année électorale en République démocratique du Congo, le commissaire divisionnaire adjoint Senguelloa Kiyoseguin donne des instructions et des orientations claires dans l'accomplissement de leur mission. En la projection de 2023, nous avons essayé justement de veiller les consciences des policiers. Nous sommes sur une année électorale, l'année électorale qui commence ici à Nitori par le déploiement de matériel électoral, le déploiement qui sera accompagné de l'enrôlement, de l'identification des électeurs qui commence déjà le 16 février. Et tout cela, tous ces processus reposent sur une bonne sécurisation par les policiers. La discipline personnelle, la discipline du groupe ainsi que la discipline militaire se le mettent et mots autour duquel la gravité, la causerie morale au cours de cette parade. Notant qu'en ces jours, la police nationale congolaise en Nitori, abat un travail remarquable sous les commandements du lieutenant général Luboyaka Shamajouni à la plus grande satisfaction de la population avant, pendant et après le festivité des nativités et des nouvels ans. La cité de Bouya, dans le territoire de Myabi, au Kassaï oriental, a été le théâtre des troubles pendant trois jours entre les partisans du prétendant chef James Kabea et ceux du chef au pouvoir. Le calme est revenu après l'intervention du gouvernement provincial. La province du Kassaï oriental Patrick Mathias Kabea est très préoccupée par la situation des troubles de l'ordre public causés par les conflits du pouvoir coutumier entre James Kabea et Didier Tchileou à Bouya dans le territoire de Myabi. Jeudi 9 février, le gouverneur de province a dépêché à Bouya le ministre provincial de l'intérieur Ananias Mouzadi-Kankonde pour apporter à la population de cette partie de la province un message de paix après trois jours d'agitation. Demandez à mes frères et soeurs de Bouya de privilégier la paix. S'il y en a qui sont lésés, ils n'ont qu'à aller saisir les instances compétentes pour manifester leur mécontentement. Les partisans de James Kabea et de Didier Tchileou, deux chefs en conflit coutumiers avaient comme armes blanches des machettes, des bâtons et des allumettes. Ils s'en ont servi pour saccager toutes les localités de la cité de Bouya brûlant et vandalisant sur leur passage des cases, des shops, des paillotes, des garages, des bureaux de la PNC et églises. Ananias Mouzadi-Kankonde, représentant du gouverneur de province, donne ici le bilan provisoire de cet événement. Les bilans, nous les déplorons surtout en termes des biens que nos frères et soeurs ont perdus. Il y a des maisons qui ont été incendiées, il y a des boutiques qui ont été pillées. Nous comptons plus beaucoup de pertes en termes de matériel. Dieu merci, on ne déplore aucune perte en vie humaine. Disons que 19 jeunes activistes de ce mouvement ont été arrêtés et transférés à Mboujima et ils vont répondre de leurs actes. Rendons-nous à la primature où il s'est tenu hier une importante réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalconde et est associé à cette rencontre le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda et le président de la centrale électorale Denis Kedima Kazadi. Il était question d'analyser les aspects sécuritaires pour un meilleur déroulement de l'opération d'identification d'un enrôlement qui va bientôt débuter. L'Est de la République démocratique du Congo est concerné par la troisième ère opérationnelle d'enrôlement des électeurs qui sera lancée le 16 février prochain par la centrale électorale. S'assurer du bon déroulement de cette opération surtout sur les plans sécuritaires c'est ce qui a conduit les présidents de la Commission électorale nationale indépendante auprès du Premier ministre. Denis Kedima a reçu les assurances Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé quant aux dispositions sécuritaires prises par les gouvernements. Nous avons été reçus par le Premier ministre pour discuter du lancement des opérations d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3 qui concerne la partie est du pays. Et comme vous le savez il y a des coins de territoire dans cette partie du pays qui ont des problèmes de sécurité. Il fallait analyser la situation ensemble et voir dans quelle mesure l'enrôlement peut se faire dans cette partie du pays sans trop de gravures. Le numéro 1 de la CENI a invité la population concernée à s'enrôler massivement en vue des élections 2023 qui pointent à l'horizon et étant donné que la nouvelle carte de l'électeur va permettre à l'avenir d'avoir une carte d'identité. Daniel Asselo Kito vice-premier ministre ministre de l'Intérieur affirme qu'au delà de ce que la police et l'armée font déjà sur le terrain pour défendre et sécuriser les territoires nationaux ils auront une mission complémentaire celle de sécuriser le processus électoral. Pour le gouvernement de la République le processus électoral devra concerner tous les points de notre pays. Ici il y a effectivement à retenir et l'armée et la police seront mobilisés pour que nos populations de l'Est parce qu'il s'agit très spécialement de celles-là participent tous dans la mesure du possible à ce processus d'enrôlement. Cette troisième ère opérationnelle d'enrôlement concerne les provinces du Nord et Sud Kivu du Manima de l'Itourie de la Tchopo ainsi que du Haut et Basoële. A cette heure de la fin de l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle le casteur adjoint de la centrale électorale a fait la ronde dans quelques centres d'inscription question de s'assurer du bon déroulement de cette opération. Le casteur adjoint de la commission électorale nationale indépendante Madame Sylvie Birimba nous a effectué une supervision manageriale du déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans quelques centres d'inscription des antennes de la CENI notamment à l'Emba Matete Mongafoula où elle était accompagnée des contrôleurs techniques territoriaux des contrôleurs techniques provinciaux et des superviseurs techniques. Occasion pour Madame Sylvie Birimba nous d'apprécier concrètement la mise en oeuvre des procédures et l'utilisation des kits ainsi que la gestion de la file d'attente. Le constat qui en est découlé s'est avéré satisfaisant a précisé la représentante du président de Nikadima Kazadi et aujourd'hui je suis fière de le dire tout haut que ici à l'antenne de l'Emba ils sont à 72% et dans l'antenne de Mongafoula ils sont déjà à 82% à l'antenne de Matete ils sont déjà à 100% désenrôlés c'est à dire que nous sommes en train d'aller sûrement vers la clôture de nos centres d'inscription et cette opération d'identification et enrôlement des électeurs a été maîtrisée. Le caisseur de l'adjoint a précisé que cette opération a été maîtrisée par les membres de son description mais au début il y avait un problème de familiarisation avec les procédures et les kits. Parlons de cette rencontre des femmes de toute tendance confondue à Kinshasa et ils sont réunis pour dresser un mémorandum au chef de l'Etat dans le but de voir majorer leur quota dans les instances gouvernementales. On en parle avec Richard Kalala. Désireux de voir majorer leur quota dans le prochain gouvernement les femmes de toute tendance confondue réunies au sein du cadre permanent de concertation de la femme congolaise ont adressé un pledoyer au chef de l'Etat à travers une déclaration. Au-delà d'un cadre juridique favorable à la femme congolaise le CAFCO a également noté un engagement ferme de votre part à poser des actes permettant de changer le narratif de la République démocratique du Congo en ce qui concerne l'égalité de genre. Excellence Monsieur le Président plusieurs actions actes faits et gestes ont été posés par votre excellence et qui ont grandement contribué à la promotion des droits de femmes. Le renvoi a deux reprises par votre excellence des listes des candidats présentés par les partis et regroupements politiques lors des tractations pour la constitution du gouvernement Samaloukonde pour la non prise en compte des femmes sur les dites listes. La consultation des femmes par le Premier ministre pendant l'élaboration du programme du gouvernement. Les femmes de CAFCO sont convaincues que ce faisant vous aurez gravé dans leurs esprits un partenariat qui aura un retentissement à long terme. Dans ce mémorandum les femmes ont rappelé tous les efforts entrepris par le chef de l'État le Premier ministre et le gouvernement ainsi que le plaidoyer mené par la première dame pour la représentativité des femmes dans les sphères décisionnelles. accueil des nouveaux étudiants à l'université de Lubumbashi une cérémonie officielle a été organisée dans l'amphithéâtre professeur Kalaba maître de la cérémonie le recteur de l'Unilou le professeur ordinaire Jibar Kishimba fit tout là le point avec jusqu'à Mbal Khaïchi Exécution de l'hymne de l'université de Lubumbashi la Kassabarde C'est dans l'amphithéâtre professeur Gabriel Kalaba que s'est déroulée cette cérémonie d'accueil de nouveaux étudiants une cérémonie qui marque le démarrage des cours de nouveaux inscrits dans cet allemand matériel Le choix de l'Unilou n'est pas un fait du hasard pour ces étudiants venus de différentes provinces de la RDC et de pays africains comme la Zambie les Congo-Brazzaville et le Cameroun Je suis de nationalité camerounaise J'accepte de venir étudier à l'université de Lubumbashi parce que les preuves de mes prédécesseurs camerounais sont irréfutables Je suis content d'être membre de l'université de Lubumbashi Mes aînés qui ont justement étudié ici une fois de retour dans le pays ils ont brillé par leurs compétences J'ai choisi l'Unilou parce que la plupart de meilleurs médecins du monde de notre pays de l'Afrique centrale de l'Afrique australe sont les ressortissants de l'université de Lubumbashi C'est ce qui m'a motivé C'est ce qui m'a séduit au fait Je me suis sentie à l'aise de pouvoir venir aussi faire mes études ici Pour le recteur de l'université de Lubumbashi le professeur ordinaire Gilbert Kishibafitola L'université de Lubumbashi constitue au délai de la formation un lieu des rencontres des différentes cultures des différents peuples et de l'universalité Nous attendons de vous une entière participation A l'université vous êtes partie prenante de votre formation Ne laissez pas d'autres faire ce que vous devez faire Il n'y a pas de procuration ici Il y a la responsabilité Et dans la responsabilité il y a quoi ? Il y a responsable Dans responsable il y a quoi ? Il y a réponse Vous vous êtes une réponse aux questions de notre société Des milliers d'étudiants congolais et ceux venus d'ailleurs sont encadrés dans cette université qui s'éveille aujourd'hui les fleurons du savoir non seulement pour la RDC mais aussi pour l'humanité toute entière Un nouvel œuvrage pour enrichir les rayons de nos bibliothèques La protection des données à caractère personnel en RDC est ce document scientifique écrit à part maîtres Kako Koko Kaudi et Jean-François Enroté Ce livre a été placé sous le fond bâtissement par la ministre d'Etat ministre de la Justice Yvette Makoutima Il s'agit à en croire les passionnés de la lecture d'un ouvrage riche en contenu porteur des solutions aux problèmes liés à la protection de la vie privée à travers les plateformes digitales mettant en avant-plan la cybersécurité des usagers 110 pages des faits sociaux portés par maître Koko Kaudi du barreau des Kinshasa Matete et Jean-François Enrotte également avocat Depuis que l'ouvrage a été mis en ligne nous recevons énormément de demandes d'informations sur le livre La protection des données à caractère personnel en République démocratique du Congo et c'est le premier ton et on est passé de l'informatique au numérique cela a accéléré bouleversé les habitudes de leur comportement au point que parfois il est difficile aujourd'hui de faire la distinction entre le monde physique et le monde virtuel dans lequel par ailleurs nous vivons le plus souvent possible c'est que on parle bien des personnes physiques c'est une protection pour vous pour vous les êtres humains pour vous les personnes physiques ce n'est pas les personnes morales qui sont protégées Ces guides scientifiques suffit en lui-même de corriger les tards constatés Le territoire des Diofa est confronté à plusieurs difficultés liées généralement à la fourniture en eau l'électricité et les routes une étude réalisée sur le plan local a plébiscité Hugues Pouloussi comme grand réalisateur des actions et impacts visibles en faveur de la population et ce à travers sa fondation comme un témoigne le président du cadre de concertation de la société civile du Diofa à Kinshasa dans ce reportage Nous sommes en train d'appuyer d'encourager d'accompagner de soutenir les actions de développement que mène la fondation Hugues Pouloussi avec l'adduction d'eau à Idiofa il y a un sérieux problème à Idiofa cité il y a un sérieux problème de l'eau et il est en train de mettre des forages dans les différents quartiers donc ça résout tant soit peu ce problème d'eau à Idiofa aujourd'hui il y a un sondage vous savez tous les palotabloïdes toute la presse qui compte Kinshasa a publié un sondage où maître Higues Pouloussi qui est d'abord avocat membre de la société civile d'une part et d'autre part il a été plébiscité il est au top incontournable à Idiofa la presse n'est venue que témoigner et c'est ce que nous aussi comme société civile saluons ce travail de la presse il a vu juste se le reflet même la presse est en train de traduire à haute intelligible voix ce que la population d'Idiofa vit a vécu à travers les actions des forages et d'autres qu'il veut mener donc nous saluons cette reconnaissance de la presse qui est un troisième ou un quatrième pouvoir C'est l'ordre de ce journal réalisé par Nasha Koumpava et Atessa Kimbemi Merci de nous avoir suivis L'information continue sur la chaîne nationale Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada